Ah, excusez-moi, j'étais en train d'écouter une chanson de Britney Spears, parce que je ne comprenais rien à ce qu'elle chantait. Ah d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir m'aider, écoutez avec moi. On est d'accord, c'est pas de l'anglais. Du coup, elle chante en quelle langue ? Hein ? En français. Ça, c'est du français. Attendez, c'est pas du français, ou alors c'est des hallucinations auditives. Et pourtant, si, c'est du français. D'ailleurs, je vais vous faire réécouter et je vous mets les paroles de ce qu'elle chante, vous allez voir. Oui, sur ce coup-là, Britney, elle aurait mieux fait de s'abstenir. Mais Britney Spears est loin d'être la seule à s'être essayée à chanter en français. Dès 1965, par exemple, les Beatles avaient chanté « Michelle, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble ». « Michelle, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble ». Et c'est un essai plutôt réussi pour les Fab Four, puisqu'en 1967, cette chanson recevra le Grammy Awards de la meilleure chanson de l'année aux Etats-Unis. Une chanson avec des paroles françaises. Oui, monsieur, la classe à Dallas. Enfin, c'était pas à Dallas, mais une expression. Bon, chanter en français, quand on n'est pas français, ce n'est pas facile. Et puis en plus, la plupart du temps, ça limite les écoutes et les ventes de la chanson dans les pays uniquement francophones. Mais glisser deux, trois mots en français dans une chanson anglaise ou américaine, c'est plus facile. Et ça apporte la petite « French touch ». C'était le cas des Beatles, mais c'est aussi le cas de la Belle. Mais si vous connaissez, c'est bien sûr la chanson « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ». Et ces sept petits mots feront partie des mots français les plus connus par les Anglais ou les Américains. Pour preuve, pour avoir vécu au Pays de Galles pendant un an, à chaque fois que je disais aux gens que j'étais français, on me disait toujours « Oh, you're French, I know French, I can't speak French ». Ce à quoi je répondais « Vas-y ». Et là, on me sortait toujours deux phrases. « Je m'appelle », avec un prénom derrière. « Je m'appelle Gina ». Et la deuxième, « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? ». Ce à quoi je répondais « Oui ». Ah bah, c'est plus direct que les gens en France. Moi, on me disait ça, j'ai à peine 20 ans. Youhou ! Bah, du coup, après ça, il n'y avait pas de suite. Dans les groupes qui osent ajouter quelques petites phrases en français dans leurs chansons, il y a le groupe Megadef, avec leur chanson qui s'appelle « À tout le monde ». Alors oui, le sujet de cette chanson n'est pas très joyeux, puisque ça parle d'un suicide et la chanson a même été censurée à une période, puisque ça faisait l'apologie du suicide. Comme quoi, ce n'est pas parce que tu glisses des paroles en français dans ton refrain que les Américains ne vont pas les comprendre. Dans les années 80, le grand Elton John s'est aussi risqué à chantonner quelques mots en français, comme dans sa chanson « Donner pour donner » qu'il chante en duo avec France Gall. « Je te danse sans rien demander » « La vie, c'est déjà si compliqué » Mais j'avoue que là non plus, ce n'est pas ce qu'on retiendra de lui en premier. Ah, c'est vraiment pas facile de chanter en français, surtout quand on te le demande. Et c'est le cas de Beyoncé qui a été invitée à la cérémonie des Oscars en 2005 pour chanter « Voix sur ton chemin » la chanson des choristes. Oh là là, je sens que là, on va passer un bon moment. On découvre ensemble. Alors on critique souvent les français qui chantent en anglais avec un accent à couper au couteau. Je crois que l'inverse est réellement réciproque. Maria Carey s'est aussi essayée à chanter en français lors d'un concert pour rendre hommage à Johnny Hallyday qui venait de disparaître. Elle a repris en français « Que je t'aime ». Mais à part ces quatre petits mots déjà pas faciles à prononcer, elle ne s'est pas risquée à chanter le reste qu'en essayant de laisser le public le faire. Mauvaise idée, regardez. Quand en 2011, Shakira a repris « Je l'aime à mourir » en version espagnole, donc elle n'a pas pu s'empêcher de glisser un petit couplet en français. Et ça, ça a fait plaisir à Francis Cabrel. Un extrait. Dans les reprises américaines de la chanson française, il y a aussi Grace Jones. Ce mannequin qui s'est fait connaître dans la musique en 1977 grâce à sa reprise de « La vie en rose » d'Edith Piaf, avec un accent plutôt bien maîtrisé et une version un peu disco qui restera encore aujourd'hui la meilleure reprise de ce tube légendaire français. En 2012, le chanteur Iggy Pop s'essaye aussi à chanter en français. Mais lui, il va encore plus loin. Il sort tout un album qui s'appelle « Après » et dans lequel on retrouve des reprises de Georges Brassens, Edith Piaf, Joe Dassin, Henri Salvador ou Serge Gainsbourg. On écoute un extrait. Bien sûr, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler du boys band qui ne marchait plus dans son pays et qui a décidé de chanter en français une reprise du plus grand compositeur français afin de continuer d'exister dans le cœur des Françaises. Bien sûr, tu as deviné, il s'agit de Words Apart qui reprend « Jut down to my difference ». Au niveau de l'accent, je n'ai pas mieux. Mais pour conquérir le cœur des Français, il existe une autre méthode. Non pas celle de faire des reprises, mais celle de reprendre ses propres chansons anglophones et de les adapter en français. C'est le cas par exemple du groupe Placebo qui chante « Protect Me » et qui adaptera ce texte en français pour que ça devienne « Protège-moi ». Mais quand les chanteurs savent parler français, ça aide. Alors c'est vous les chanceux. Ce qui est loin d'être le cas de Jerry Alliwell. Cette ex-spi... Cette ex-spi... Pas facile à dire ! Cette ex... Je ne vais pas y arriver. Cette ex-spice... Cette ex-spice... Je ne vais pas y arriver ! Cette ex-spice girl... Tu m'as compris. Cette chanteuse... On va faire comme ça. Cette chanteuse, dans son deuxième album, chante « Calling ». Qu'elle a adaptée avec un accent... Qu'il laisse à désirer. C'était autrefois et ailleurs Une éternité dont nous sommes... Et ce n'est pas la seule. Les Anglais, on peut le voir, ont beaucoup de mal à prononcer les mots français. Robbie Williams, par exemple, avec sa chanson « Supreme ». Qu'il a gentiment adapté en français pour notre plus grand bonheur. Qu'il a gentiment adapté en français pour notre plus grand bonheur. Et si je vous donne ce titre, « Je ne veux pas la fin de nous ». Oui, c'est un titre de chanson qui a été chanté en français par le King of Pop. Michael Jackson, il chante en français ? Oui, et pas qu'en français, en espagnol aussi. C'est la chanson « I just can't stop loving you » que tout le monde connaît. Sortie en 1987 sur l'album Bad, et pour les fans français et espagnols, Michael Jackson a réenregistré deux versions, en français donc et en espagnol, chansons qui devaient être signées et insérées dans l'album Bad, pour nous les français et les espagnols. Les maisons de disques n'étaient pas très chaudes et du coup, on refusait. La chanson sortira quand même en version démo dans une réédition de l'album Bad des années plus tard. Et parce que je sais que vous avez hâte d'entendre ce que ça donne, voici « Je ne veux pas la fin de nous » par Michael Jackson qui chante en français. Mais de tout ce que je vous ai cité maintenant dans cette vidéo, il n'y a que des bouts de phrases en français dans des chansons, ou des reprises, ou des adaptations. Mais est-ce qu'il existe des chansons inédites, totalement en français, chantées par des Anglais ou des Américains ? La réponse est oui, bien entendu, sinon je ne vous aurais même pas posé la question. Et c'est le cas par exemple de Josephine Baker, qui en 1930 chante « J'ai deux amours ». Josephine Baker vient de New York et elle débarque en France à Paris dans les années 1920-1930, où elle connaîtra la carrière qu'on lui connaît. Cette chanson parlera d'ailleurs de son cœur, qui est partagée entre l'Amérique, son pays de naissance, et Paris, sa ville d'adoption. Mais Josephine Baker a eu beaucoup de soucis avec l'Amérique et ce racisme pesant qui ne lui a pas fait de cadeau. Elle recevra d'ailleurs en 1938 la nationalité française, et elle s'engagera dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette chanson française chantée par une New Yorkais est un petit peu hors catégorie, puisque c'est une chanson qui lui a été écrite et composée par des Français. Mais alors, existe-t-il des chansons totalement françaises, écrites et composées par des Américains ou des Anglais, et sorties dans leur pays d'origine ? La réponse est oui, puisque c'est le cas avec Britney Spears, qu'on a vu en tout début de vidéo, et ce n'est pas la seule. Vous connaissez sûrement cette chanson. Big Soul est un groupe de rock californien, et qui aura une petite notoriété aux Etats-Unis, mais largement moins qu'en France, où cette chanson connaîtra The Big Succès. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de cette chanson, puisqu'elle contient quelques petites fautes de français qu'on pardonnera. Vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant juste ici. Une autre chanson inédite en français, écrite par un groupe américain, vous la connaissez tous, il s'agit de Sympathique, du groupe Pink Martini. Mais si tu connais, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fure. Pas mal l'accent français pour une chanteuse qui dit n'avoir que des notions de français de lycée. Mais bon, elle a une grand-mère française, alors ça aide. D'ailleurs le groupe Pink... Le groupe Pink. D'ailleurs le groupe... D'ailleurs le groupe... Il y a deux P qui se suivent, décidément, moi, les noms de groupe aujourd'hui. D'ailleurs le groupe... D'ailleurs le groupe Pink... D'ailleurs le groupe Pink Martini n'en restera pas là. Il écrira d'autres chansons en français par la suite qui auront certes moins de succès, mais qui contribueront à rester dans le cœur des français. Voilà pour les exemples que moi je connais, que je peux vous citer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres groupes anglais, américains, voire d'une autre nationalité, qui s'amusent à chanter en français, avec un réel accent bien what the fuck, comme on aime. Bien sûr, n'hésitez pas à ajouter votre pouce en l'air si vous kiffez la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vais aller nourrir mon chat qui est juste là, mes pieds qui m'attendent. C'est quoi que tu veux ? Hein ? C'est quoi que tu veux ? C'est ça que tu veux ? C'est chat qu'on veut !